A Oyo, le président Denis Sassou Nguesso et son homologue Félix-Antoine Tiseguedi-Chilombo ont fait le tour d'horizon des questions ayant trait à la coopération bilatérale entre Brazzaville et Kinshasa, deux capitales et riveraines du fleuve Congo, qui sont liées par le destin de l'histoire et appelées à entretenir en permanence des relations du bon voisinage. C'est la preuve que les relations sont turbo fixes, je trouve. Tous ces déplacements sont l'illustration des excellentes relations qu'il y a entre nos deux pays et que nous tenons à davantage soigner. Évidemment, quand deux chefs d'État de la République du Congo et la République démocratique du Congo se rencontrent, il y a beaucoup de choses au menu de leur conversation. Il n'y a qu'à regarder dans la région, les bruits de bottes en Centrafrique, à l'est et au nord-est de la République démocratique du Congo, la situation politique dans ce dernier pays aussi, et puis la future présidence de l'Union africaine par ma personne. Donc tout ça sont des sujets de l'heure et qui nécessitent évidemment un échange approfondi. La rencontre des deux dirigeants intervient dans un contexte particulier de l'histoire politique de la RDC, marquée par la récente dissolution du bureau de l'Assemblée nationale et la nomination d'un informateur chargé de constituer une nouvelle majorité. Il est à l'ouvrage depuis le 1er janvier. Il est à l'ouvrage. Je crois qu'aujourd'hui, il va faire une conférence de presse pour présenter les étapes qu'il va entreprendre. Sa tâche est de constater une nouvelle coalition. coalition et à ce moment-là, nous allons désigner un formateur. Ce sera soit lui, soit une autre personne qui sera chargée cette fois-là de former le gouvernement. Et l'Assemblée nationale est en session extraordinaire pour, entre autres, la mise en place. Et l'Assemblée nationale est en session extraordinaire pour, entre autres, la mise en place.